Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci pour ce temps de message que nous recommandons à ta grâce Viens inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches Je ne sais pas parler, viens parler à travers moi A toi qui fais toutes les choses en merveille, dans le nom de Jésus nous envoie ainsi prier Avec action des grâces et révérences, Amen Amen, Gloire à Dieu, Amen, Amen Amen, est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Amen Qui est content d'être là? Si tu es content, tu peux encore acclamer véritablement le Seigneur Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur nous amène toujours de gloire en gloire Il nous amène de gloire en gloire, Amen Il nous transforme, Amen Si tu veux prendre place en disant, en parlant à ton frère et à ta soeur, en lui disant Quelles que soient les limitations, tu passeras Amen Amen, Amen Parce que l'ennemi cherchera toujours à te limiter Amen Pendant les 24 heures, nous avons reçu cette parole de Zacharie 2 Où il y avait quelqu'un, un jeune homme qui venait limiter Jérusalem Quand on parle de Jérusalem, c'est toi et moi, Amen Il est venu limiter Jérusalem Alors il y a une parole qui a été libérée L'ange a dit, mais dis à ce jeune homme Dis-lui Que Jérusalem ne peut pas être limitée Que Jérusalem sera une ville ouverte Jérusalem sera une ville ouverte Alors aujourd'hui, je te dis, toi aussi, tu es une ville ouverte Est-ce que tu peux reclamer le Seigneur ? Jérusalem sera une ville ouverte Parce qu'il y a des multitudes qui viendront Donc on ne peut pas le limiter On ne peut pas dire que, voilà Il n'y aura que 10 personnes Dans ta destinée Tu n'auras que 3 entreprises Non Dis encore, je suis une ville ouverte Je suis une ville fortifiée Et je suis une ville ouverte Cette parole est puissante C'est pour ta vie, on va lire ça Rapidement dans Zacharie Le Seigneur me conduit là Et C'est une parole prophétique Dis encore, cette semaine Toutes les limitations ont été Brisées Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Alors la parole est dans Zacharie 2 Parti du verset 1 Je levais les yeux et je regardais Et voici, il y avait un homme Tenant dans la main un cordeau Pour mesurer Je dis, où vas-tu ? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem Pour voir De quelle largeur Et de quelle longueur Elle doit être Toi aussi Quelqu'un, il veut te mesurer Il veut te limiter En disant que toi Côté intelligent C'est comme ça Tu ne dépasseras pas Bac Niveau Bac Plus 1 Tu resteras Ce niveau Tu as eu ton Bac Depuis des années Mais tu n'arrives pas à avancer Tu rentres dans cette université Tu montres Tu regardes Ça ne passe pas Pour voir même Bac plus 2 C'est compliqué Il y a une limitation Dis encore Cette limitation Brisée cette semaine Ça a été brisé Et on a vu le père Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Pour le père de la maison Qui est venu Annoncer Libérer Des paroles puissantes Qui brisent Toute forme De limitation Toute forme De blocage Dans ta vie C'était fort Amen Il y a ce jeune homme Qui est venu l'imiter Essayer de mesurer Et verset 3 C'est marqué Et voici l'ange Qui me parlait S'avança Et un autre ange Vint à sa rencontre Il lui dit Cours Parle à ses jeunes Et dit Jérusalem sera une ville Ouverte Amen Et il a dit A cause de la multitude D'hommes Et de bêtes Qui seront au milieu d'elles Apôtre Van a libéré Une parole prophétique Il a dit Le plus petit d'entre nous Sera un millier Ah je ne t'entends pas Tu ne veux pas saisir Cette parole Le plus petit d'entre nous Sera un millier Ça veut dire que Il y a au minimum 1000 personnes Qui sont attachées À ta destinée Donc Ça dépend de ce que Si tu vois 1000 entreprises 1000 entreprises Amen Amen Il te sera fait Selon ta foi Les personnes Sont attachées À ta destinée Il y a 1000 personnes Au minimum Qui sont là Qui sont en attente Que toi tu rentres Dans ton couloir Que tu te lèves Réveille-toi Toi qui dors Rélève-toi D'entre les morts Christ t'éclairera Il est là Pour te montrer Le chemin Dans cette saison Tu ne dois pas Y rester assis Lève-toi Et sois éclairé Amen Lève-toi Et sois éclairé Cette parole Tu ne reçois pas De la lumière Si tu es assis Si tu es assise Tu ne reçois pas La lumière Pour recevoir La lumière Il faut se lever Dans Esaïe 60 Lève-toi Et sois éclairé Amen Et il a dit ici Jérusalem sera Une ville ouverte Amen À cause de la multitude D'hommes et des bêtes Qui seront au milieu d'elle Je serrai pour elle Dit l'éternel Une muraille de feu Tout autour Et je serrai sa gloire Au milieu d'elle Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Ça veut dire Que tu es une ville ouverte Et tu es aussi Une ville fortifiée Une muraille de feu Tout autour Qui pourra venir Te faire la guerre Ils te feront la guerre Ils ne te vaincront pas Parce que Le Seigneur lui-même Nous environne de sa grâce Comme d'un bouclier Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Alors Dis encore A ton frère A ta sœur Personne ne peut te limiter Personne Parce que tu es Une ville ouverte Amen Même cette église C'est une église Qui est ouverte Amen Il y a certaines personnes Qui disent Qu'ils vont Rester 50 membres 100 membres Ils ne vont pas progresser Ils ont échoué L'embattablement Dans le nom de Jésus Amen Nous allons Nous allons Prospérer Cette église Va prospérer Et nous allons Trouver Un grand bâtiment Parce qu'il faut Marcher Avec la parole Prophétique Qui te dit Tu vas dire Mais Mais Pourquoi tu dis Des choses comme ça Pourquoi cette certitude Parce que je cours Avec la parole Du père Il a dit Mon onction N'est pas une onction D'une église De 50 membres Il a dit Mon onction C'est une onction De méga church Saisis cette parole Et cours avec Est-ce que tu peux saisir Est-ce que tu peux faire comme ça Je saisis cette parole Je saisis cette parole Non C'est l'onction De multitude Multitude C'est l'onction De multitude Le plus petit D'entre nous Est un millier Amen Amen Alors quand on parle D'une ville ouverte Ça veut dire que C'est pas simplement En nombre Bien sûr Mais c'est aussi Dans la manière Où nous rentrons Dans la société Amen Où nous influençons Ça veut dire que On veut nous laisser On dit Voilà Ce sont des Des religieux Ils font que prier Ils font que célébrer Leur Dieu Ils ne menacent Personne Quelqu'un peut dire Détrompe-toi Parce que le Seigneur Est en train de lever Un peuple Des hommes et des femmes Qui vont influencer Qui vont rentrer Dans les sphères D'influence Nous sommes une ville Ouverte Cette église Est une ville Ouverte Ça veut dire Que nous rentrons Dans la mairie Nous rentrons Dans les sports Nous rentrons Dans la politique Nous rentrons Dans les médias Nous rentrons Dans la culture Nous rentrons Dans les finances Nous rentrons Amen Je vois des banques Des banques Tenues par les membres De cette église Est-ce que tu crois A cette parole C'est une parole prophétique Dis-toi J'y suis une ville Ouverte Et j'y suis Une ville fortifiée Bien-aimé C'est pour cela Il est important Il est important De comprendre De ce que nous sommes En train de faire Nous faisons monter Les piliers Le thème Nous sommes toujours Dans ce voyage Le thème C'est les sept piliers À monter Tu rendras Les sept piliers À monter Qui va faire de toi Un homme influent Devant Dieu Et devant les hommes Tu peux dire ça Comme ça Parce que Dieu Cherche des influenceurs Il veut qu'il y ait Des influenceurs Ce n'est pas des influenceurs Des tiktok Des facebook Des instagram Il veut que tu puisses L'influencer Être un homme Une femme Qui rentre dans le conseil Céleste Être un homme Une femme Qui assiste Au conseil Céleste Il veut te donner Du poids spirituel Il dit encore Mon Dieu Il veut me donner Du poids spirituel Il faut que tu puisses En avoir du poids spirituel Afin d'influencer Quand il veut décider Mais Frapperai-je Ce peuple Ou pas Et là Abraham Commence Il dit non Tu ne pourras pas Le faire Moïse a dit non Efface Mon nom Dans le livre De vie Voyez Dieu est capable A cause de toi De ne pas faire quelque chose De ne pas laisser Il a dit A cause de la pureté De demain Le coupable Devra Son salut A la pureté De demain A cause de la pureté Un coupable Peut être délivré Il verra sa délivrance Parce que simplement Tes mains sont pures Parce que tu intercètes Seigneur ne touche pas ce pays Ne touche pas Que cette famille Que cette maladie Que ce coronavirus N'atteigne pas la France Nous pouvons nous lever On va voir Mais c'est un pays Qu'est-ce qui se passe Dans ce pays Le fléau attaque partout Mais la France est gardée Parce qu'il y a Des intercesseurs Des hommes et des femmes Qui ont intercètes Ils ont dit Pas la France Pas la France Qui croit Que cette dimension Impossible Tu dois devenir Une personne Influente devant Dieu Et devant les hommes Dis encore A ton frère A ta sœur Deviens une personne Influente devant Dieu Et devant les hommes C'est pour cela On a parlé Il faut que tu te laisses Remplir Par le Saint-Esprit Quand tu te laisses Remplir Tu arrives à la plénitude Du Saint-Esprit Alors Il y a la manifestation Des opérations Du Saint-Esprit Amen Et on a vu Qu'il y a sept opérations Dans Esaïe 11 Verset 1 à 2 On a vu Qu'il y a sept Manifestations Du Saint-Esprit Ou sept opérations Parce qu'il y a Les dons spirituels Il y a des ministères Il y a diversité Des dons On a un seul esprit Amen Diversité de ministères Un seul Seigneur Diversité D'opérations Mais un seul Dieu Il y a plusieurs opérations Amen Et quand tu arrives A la plénitude Du Saint-Esprit C'est comme ça Là où Tu commences A manifester La puissance L'esprit Et la puissance Du Saint-Esprit C'est comme ça Tu démontres L'esprit Et la puissance Tu fais une démonstration D'esprit Et de puissance Tu deviens Un témoin conquérant Ça veut dire Que tu ne parles pas Tu n'es plus simplement Quelqu'un qui parle Mais rien qui se fait Quand il y a quelque chose Qui arrive Ta présence Simplement Change les choses Parce que C'est dans ta présence Il y a la présence Du glorieux Saint-Esprit Quand tu es quelque part C'est la présence Des dieux Il y a une sagesse Comme jamais Il y a la domination Il y a la sagesse Il y a l'intelligence Il y a le conseil Il y a la force Il y a la crainte De l'éternel La connaissance De la crainte De l'éternel Amen On a dit que Les sept manifestations Du Saint-Esprit C'est d'abord Il y a l'esprit De l'éternel L'esprit du Seigneur Ou l'esprit de Seigneurie Et c'est comme un fleuve Avec plusieurs Plusieurs petits fleuves À côté Il y a l'esprit du Seigneur Et puis après Il y a des couples D'opérations Du Saint-Esprit Il y a l'esprit De sagesse Et d'intelligence L'esprit de conseil Et de force Et l'esprit De connaissance De l'éternel Et de crainte De l'éternel Amen Amen Et on a vu La dernière fois Nous avons parlé De l'esprit L'esprit de conseil Amen Qui se souvient L'esprit de conseil De l'éternel L'esprit de sagesse On a été un peu rapide Mais on reviendra dessus Parce que la sagesse Il y a beaucoup de choses À dire Donc Le Seigneur me conduit De parler d'abord De l'esprit de conseil Et de force Et puis de rentrer Dans l'esprit De connaissance Et de crainte De l'éternel Amen La sagesse Vous savez La sagesse C'est la capacité À discerner La volonté De Dieu Dans Dans un domaine Précis Pour un cas précis C'est ça La sagesse La capacité À discerner La volonté De Dieu Pour un cas précis Ça veut dire Que la sagesse N'est pas statique C'est dynamique Amen Donc si tu marches Dans l'obéissance Alors La sagesse De Dieu Va se manifester Si tu commences À désobéir Alors La sagesse De Dieu Tu vas devenir Insensé Amen Et puis dire Aïe 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 C'est comme Salomon Tant qu'il marchait Dans l'obéissance Il marchait Il avait la sagesse Comme jamais Mais dès que Il a commencé À accepter Les femmes étrangères Des concubines Et il n'avait plus Il est terminé Il a terminé Il a terminé sa vie En construisant Les temples Pour Les dieux Les astartés Les dieux Des philistins Quelqu'un peut dire Salomon Quelqu'un peut dire Aïe 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 Et ça Nous allons Développer ça Après Le Seigneur Me conduit D'abord À parler De l'esprit De conseil Et l'esprit Les connaissances On a vu Dans Jérémie 23 Verset 18 Jérémie 23 Verset 18 Cette parole Qui était puissante Qui a conduit Un peu Jérémie 23 Verset 18 La parole De Dieu Qui donc a assisté Au conseil De l'éternel Pour voir Pour écouter Sa parole Qui a prêté L'oreille A sa parole Qui l'a entendu Nous allons dire Qu'il y a Une réunion De conseil Pour chaque Grande décision Dans les cas Où il y a des choses Que tu ne contrôles pas Où il y a des enjeux Énormes Il y a un conseil Une réunion De conseil Et quand Tu es Tu es animé De l'esprit D'intercession Et le Quand tu intercèdes Pour un sujet Tu n'intercèdes pas Simplement pour ta vie Mariage Ou autre Mais non Mais Tu es préoccupé Sur ce qui est Dans le coeur de Dieu Si tu portes Le fardeau Des dieux Seigneur Cette ville Je ne veux plus Voir ces enfants Ces jeunes Qui crient Je ne veux plus Voir Quand tu te promènes Déhors Et tu vois Des jeunes Qui font des bêtises Comme Il y a quelques semaines Il y a quelques mois Où nous avons vu Les jeunes Brûler tout Casser tout Et quelqu'un Qui se lève Qui dit Seigneur Je ne veux plus Voir ça Et tu commences A intercéder Et tant donné Que c'est dans Le coeur des dieux Et le coeur des dieux Pleure pour ça Alors le seigneur Te permet Te donne accès Au conseil Et c'est dans Ce conseil là Où On détermine Les résolutions Et tu reçois La résolution Et quand tu prendras Une décision Ta décision Sera soutenie Par le ciel Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs C'est pour cela C'est pour cela Il est important De prendre conscience Que Quelle que soit L'adversité Sois simplement Un intercèdeur Un intercèdeur Selon le coeur des dieux Amen Tu intercède C'est lui qui te fera Rentrer dans le conseil C'est lui qui te parlera C'est lui qui arrêtera Des résolutions Si Dieu arrête Une résolution Qui la détournera Qui Personne ne peut détourner Une résolution du seigneur Et quand tu parles Tu es soutenu Par la force Amen La force du seigneur Alors nous allons voir Rapidement Dans Marc 4 Verset 35 Vous allez voir Un cas pratique De l'esprit du conseil Marc 4 Verset 35 La parole des yeux déclare Ce même jour Sur le soir Jésus leur dit Passons Sur l'autre bord Après avoir Envoyé la foule Ils l'emmènaient Dans la barque Où il se trouvait Où il se trouvait Il y avait aussi D'autres barques Avec lui Il s'éléva Un grand tourbillon Quelque veut dire Un grand tourbillon Et le flot se jetait Dans la barque Au point Qu'elle se remplissait Déjà Et lui Il dormait A la poupon Sur le coussin Ils réveillèrent Et lui dire Maître Ne t'inquiètes-tu pas De ce que nous périssons S'étant réveillé Il menaça le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Et le vent C'est ça Il eut un grand calme Il eut un grand calme Puis il leur dit Pourquoi avez-vous Su peur ? Comment avez-vous Point de foi ? Ils furent saisis D'une grande feuilleur Et ils se tirent Les uns aux autres Quel est donc Celui-ci A qui obéissent Même le vent Et la mer ? Même le vent Et la mer ? Jésus a reçu Passons De l'autre côté Amen Passons sur l'autre bord Mais qui a Qu'est-ce qui a motivé Jésus De pouvoir nous dire ? Jésus était toujours Dans l'intimité Avec son père Il a reçu Qu'il avait Une mission Quand nous lisons Dans Marc 5 Nous allons voir Les démoniaques Des Gadara Jésus allait Délivrer Ce démoniaque De Gadara Amen Donc Jésus Dans la décision Du conseil Qui a été téléchargé Dans son esprit Amen C'est reçu Va délivrer Le démoniaque De Gadara Parce que ce démoniaque Là Était un homme Très riche Qui a été Appauvré Où il y avait Des mauvais sorts Contre lui Il est devenu fou Il y avait Tellement des démons En lui Et par là Jésus allait Gagner Une décapole Ça veut dire Dix villes Donc ça veut dire Que Jésus était Dans la volonté De Dieu Amen Pour rentrer Dans le conseil Tu dois rechercher La volonté De Dieu Tu dois chercher A être un intercesseur Quelqu'un qui intercède Pour le pays Pour gagner les âmes Amen Alors que nous faisons Des sorties D'évangélisation Les samedis Nous devons Soupirer Pour gagner Gagner Massi Gagner Viri Gagner Et le Seigneur Va donner Et quand Dieu Te fait rentrer Te montre Ce qui va se passer Tu as la paix C'est ce qui s'est passé Pour Jésus Pendant que les autres Étaient en train De Des gaillards Les barbus Nous périssons Jésus Réveille-toi Jésus Réveille-toi Nous périssons En l'inglant Aïe ton conflit Quelqu'un me dit Aïe 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 Des grands gaillards Nous périssons Mais Jésus Étant donné Qu'il savait Que rien n'allait arriver Il était dans le repos Est-ce que tu peux reclamer Les seigneurs Pour notre Dieu Qui est dans le repos C'est lui Qui est rentré Dans le conseil Qui a assisté A la résolution Qui connait La résolution Des dieux Il a la paix Le Seigneur Veut te donner Cette paix La paix Qui surpasse Toute forme D'intelligence Toute sorte D'intelligence Quelles que soient Les adversités Quelles que soient Le vent qui se lève Quelles que soient On va te dire Mais il y a Quelqu'un est malade Mais tu ne viens pas Mais tu fais quoi On t'appelle Toutes les deux minutes Mais tu es où Tu vois pas Que c'est compliqué Mais toi Étant donné Quand tu es temps Tu as assisté Au conseil Tu sais C'est que le Seigneur T'a dit Que cette maladie Que cette maladie N'est point À la mort C'est pour que La gloire des dieux Se révèle Et se manifeste Est-ce que tu peux Reclamer le Seigneur Tu as la paix Tu as la paix C'est pour cela Jésus savait Et quand Tu es Tu as assisté Au conseil Il y a une force Vous voyez L'esprit de conseil Est associé A l'esprit de force Étant donné Que Dieu A déjà arrêté La résolution Alors Dès que tu rentres Dans la volonté De Dieu Il y a une force Puissante Qui est libérée Amen Et vous avez vu Jésus Il a menacé Le vent Amen Et le vent S'est arrêté Tout de suite Amen Est-ce que tu peux Encore acclamer Les seigneurs Allons Et quand Il est arrivé Quand il est arrivé Maintenant De l'autre côté Du bord C'est dans Matthieu Dans Marc 5 Je vais simplement Vous montrer Quelque chose Verset 1 Ils arrivèrent Sur l'autre bord De la mer Dans le pays De Gadéré Aussitôt Que Jésus Fût hors De la barque Il vint Au devant de lui Un homme Sortant des sépulcres Et possédé D'un esprit impur Cet homme Avait sa demeure Dans les sépulcres Et personne Ne pouvait plus Le lier Même avec une chaîne Car souvent Il avait eu Des fers Au pied Et avait été Lié Des chaînes Mais il avait rompu Les chaînes Et brisé Les fers Et personne N'avait la force De la dompter De le dompter Il était sans cesse Nuit et jour Dans les sépulcres Et sur les montagnes Criant Et se meurtrissant Avec des pierres Et en vue Jésus De loin Il a couru Se prosterna devant lui Est-ce que tu peux Reclamer les seigneurs Il vient se prosterner Devant Jésus Et s'écrier D'une voix forte Qu'y a-t-il Entre moi et toi Jésus Fils de Dieu Très haut Waouh Et bien Quelle révélation Fils de Dieu Très haut Un démoniaque Qui vient Qui court Qui vient se prosterner Devant Jésus Je t'en conjure Au nom de Dieu Ne me tourmente pas Est-ce que tu peux Reclamer les seigneurs Ne me tourmente pas Waouh Il a dit Ne me tourmente pas Après Car Jésus lui disait Sors de cet homme Esprit impur Et il lui demanda Quel est ton nom Légion Et mon nom Lui répondit-il Car nous sommes plusieurs Et il le pria Instamment De ne pas Les envoyer Hors du pays Il y avait là Vers la montagne Un grand troupeau De pourceaux Qui passaient Et Les démons Le prièrent Le prièrent Disant Envoie-nous Dans ces pourceaux Afin que nous entrions En eux Et il leur permit Et les esprits impurs Sortirent Entrèrent dans le pourceau Et les troupeaux Se précipita Dans des pentes Escarpées Dans la mer Amen Le Seigneur C'est que je voulais Simplement vous montrer ici Vous voyez Les opérations du Saint-Esprit Nous avons parlé De l'esprit de conseil Il était Premièrement Il est Dans le conseil De Dieu Il a reçu la parole Passe de l'autre côté Du bord Amen Amen Et quand tu marches Comme ça Tu es dans la paix Parce que tu as reçu La parole de Dieu Amen Et tu sais que Quelles que soient Les adversités Qui arrivent Quelles que soient L'ennemi Qui vient te déranger À ce moment là Tu vas avancer Avec l'esprit de force Amen Tu as la paix Et tu avances Avec l'esprit de force Il y a quelque chose Qui arrive Mais tu Tu libères la force Parce que Le Seigneur Est avec toi Former des projets Ils seront anéantis Donner des ordres Ils seront sans effet Car Dieu est avec toi Car Dieu est avec toi Tu as la force avec toi Amen Amen Alors n'aie aucune crainte N'aie aucune crainte Amen Alors Quand il passe De l'autre côté du bord Et là tu vois L'esprit de domination Qui se manifeste L'esprit de Seigneurie Est-ce que tu peux Reclamer les Seigneurs L'esprit de domination Le démoniaque Est venu se prosterner Parce que Quel qu'il soit Quel qu'il soit Les terrains Quel qu'il soit Les territoires Tu dois prendre conscience Que l'esprit de domination Est sur toi Alors tu n'as pas A avoir peur C'est eux qui vont courir Pour te demander Ils vont te reconnaître Dès que tu arrives Dans un territoire On te reconnaîtra Ah ça sera ton partage Dans le nom de Jésus On a dit Ton visage a changé Dans le nom de Jésus Ton visage a changé Tu arrives dans le territoire On te reconnaît On viendra Mais qu'est-ce que Pourquoi tu es venu De nous déranger ici Amen Donc aujourd'hui Je vais rentrer Je vais démarrer Une partie De l'esprit de connaissance De l'éternel On ne va pas terminer Mais je commence Et on continuera La fois prochaine Donc c'est pour cela J'ai donné comme titre L'esprit de connaissance Et de crainte de l'éternel C'est ça qui te permettra De tenir ferme De tenir ferme Contre les ruses De l'ennemi Parce que dans Daniel 11 Verset 32 C'est marqué Ceux qui connaîtront Leur Dieu Agiront avec fermeté Ceux qui connaîtront Leur Dieu Agiront avec fermeté Amen Si tu veux agir Avec fermeté Cela veut dire Que tu dois connaître Dieu Parce que si tu ne connais pas Dieu Si tu ne connais pas Comment Dieu fonctionne Tu ne seras pas rassuré Tu vas te dire Mais Je n'ai pas encore l'assurance Mais si tu as Tu connais ton Dieu Comment Dieu fonctionne Tu marcheras dans l'assurance Amen Alors Je vais simplement Rentrer dans le cas pratique Avant de vous donner Quelques définitions De la connaissance Juste déjà Pour Si nous prenons Simplement l'exemple De Jean 11 De la résurrection De Lazare Qui connaît La résurrection de Lazare Jésus Était Ailleurs On est venu Vous dire Que Lazare Est mort Mais Jésus N'a pas paniqué Amen Il n'a pas paniqué Jésus N'a pas paniqué Il était à l'aise Il a mis Même plus de jours Pour venir Il n'était pas Dans la précipitation Amen Il savait que Cette maladie N'était pas pour la mort Mais c'était pour que La gloire de Dieu Se manifeste Il le savait Parce qu'il était Quelqu'un qui était Qui connaissait son Dieu Il savait comment Dieu fonctionnait Et que Dieu voulait Faire Un exploit Ce jour là Amen Alors il était serein Il attendait Jusqu'au temps convenable Pour pouvoir y aller C'est pour cela Je dis Connaître la connaissance De l'éternel Quand on parle de la connaissance Ne prend pas ça Comme n'importe quelle connaissance C'est la connaissance De l'éternel La connaissance De l'éternel C'est quoi Connaître Dieu C'est marcher Dans une vie d'intimité Avec Dieu C'est marcher Avec Dans Marcher Dans une vie D'intimité C'est ça Connaître Dieu Marcher dans une vie D'intimité Par le passé On a parlé d'Enoch Qui a marché Avec Dieu Pendant 300 ans Amen Marcher dans une vie D'intimité Avec Dieu Mais il faut Prendre conscience Que l'intimité C'est en trois étapes L'intimité C'est en trois étapes La première étape La première étape C'est Elle commence D'abord Dans quoi Elle commence Par une vérité Amen Elle commence Par une vérité L'intimité Commence par une vérité Elle commence Par une vérité Qui se convertit En expérience Amen Et Qui devient A la fin Une relation personnelle Donc connaître Dieu C'est en trois parties Ça commence D'abord Il faut connaître Quelle est la vérité De Dieu C'est quoi la vérité Amen Quand tu connais La vérité Il faut que Cette vérité Se convertisse En expérience Et que Cette expérience Là Que tu as développée Que ça devienne Ta vie Ta relation Avec Le Seigneur Est-ce que Quelqu'un comprend C'est que Nous sommes en train De dire Pourquoi nous disons ça Parce que Si tu ne connais pas Dieu Tu n'auras jamais De l'assurance Si tu ne connais pas Dieu Tu ne pourras pas Avoir une vie Une vie Où tu es ferme Face aux ruses Du diable Tu vas te poser La question Est-ce que C'est vrai Ou c'est vrai Est-ce que Dieu Vraiment Veut le faire Parce que Le diable Viendra toujours Te donner Des suggestions Pour te dire Mais si Tu faisais ça Vous voyez Les trois tentations Que Satan A Le diable Il a tenté Jésus Dans le désert De trois manières Il a dit Il a dit d'abord Est-ce que tu peux Si tu as faim Tu peux transformer Ces pierres En pain Jésus pouvait Parce qu'il était en jeûne Il a dit Bon J'ai la force Je peux le faire Oui Des trois manières Il a tenté Son corps Il a tenté Au niveau de l'âme Il a tenté Au niveau de l'esprit Satan Utilise des ruses Pour t'avoir Il utilise des ruses La seule clé Pour ne pas tomber Face aux ruses De l'ennemi C'est la connaissance Dis encore Tu dois connaître ton Dieu Est-ce que tu peux dire A ton frère A ta soeur Tu dois connaître ton Dieu Pour que tu ne tombes pas Sur le ruse De l'ennemi Dans Jean 4 Verset 24 C'est marqué Il faut adorer Dieu En esprit Et en De Ça veut dire que On veut nous faire croire Que toutes les religions Se valent C'est ça Ah mais non Oui Moi je connais Dieu Les cousins aussi Oh on connait Dieu On va te parler Dis ça Du prophète Vous rentrez dans des débats Interminables Et il peut dire Aïe 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 Mais pour connaître Dieu Tu dois d'abord Ça commence par la vérité Il a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au père Sans passer par moi Mais tant qu'on te présente Quelque chose en disant Mais toutes les religions Se valent Mais on peut Chacun peut exprimer On peut accéder à Dieu De sa manière Ce n'est pas connaître Dieu Tu es encore loin Tu vois Parce qu'il y a la connaissance Par information On appelle la connaissance Informationnelle Amen Il y a la connaissance Interactionnelle Et puis il y a la connaissance Par L'intimité Qu'on appelle Epinoxis Cette connaissance Sur le niveau haut De connaissance La connaissance Par information Comme je donne Souvent l'exemple Nous connaissons tous Bon A part Papa Valo Qui connait le président Macron Qui est un cas exceptionnel Qui a déjà rencontré Le président Est-ce qu'on peut acclamer Les seigneurs Nous autres Nous n'avons pas Cette grâce là Amen Amen Papa Valo C'est une exception Nous autres ici là On le voit que Au journal télévisé On ne peut pas dire Qu'on connait le président Non On connait Donc quelqu'un Quelqu'un qui parle La dernière fois J'ai pris un Uber Et j'ai fait gagner Le chauffeur Qui était Musulman Je l'ai fait gagner A Christ Alors Je me suis pris De cette manière Le Seigneur M'avait inspiré Une stratégie Il a dit Le niveau zéro C'est quelqu'un Qui est agnostique Ça veut dire Qui ne croit à rien Certains les appellent A à T Amen C'est un niveau zéro Mais un musulman N'est pas au niveau zéro Parce qu'il reconnait Que Dieu existe Amen Il reconnait Que Dieu existe C'est pour cela Quand tu lui dis Mais toi tu n'es pas Au niveau zéro Tu es au niveau un Il se voit valoriser Amen Et vous On parle bien On discute On parle des dieux On peut parler des Issa On peut parler Hein Non Issa Issa Et Myriam Voilà Dans la religion musulmane Il y a tout ça Ils savent très bien Que c'est C'est Dieu Qui a insufflé A Myriam L'esprit Et que Issa Est venu au monde Ils ont tout Et ils savent aussi Que c'est lui Qui va revenir Il reviendra Et il va dominer Tout ça c'est écrit Vous voyez Donc ça veut dire Que tu peux parler bien Tu peux discuter Et tu dis mais Nous sommes au niveau un Le niveau un C'est le niveau Même les religieux Quelqu'un qui est dans Dans les Dans les trucs Religion Amen Si tu es dans la religion Tu es au niveau un Parce que tu connais Dieu Juste par information Tu ne le connais pas encore Par interaction Pour connaître Dieu Par interaction Il faut déjà Franchir la porte Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Et la porte c'est Jésus Il a dit Le chemin Je suis le chemin La vérité et la vie Alors je lui ai dit Quand tu arrives A ton niveau là Il y aura des niveaux De connaissances Que tu n'auras pas Tu dois monter J'ai dit Est-ce que tu veux monter Au niveau 2 Il m'a dit Qu'est-ce qui va se passer Au niveau 2 Moi j'ai dit Au niveau 2 Tu auras accès A certaines informations Privilégies Dieu va te parler Directement Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Parce que lui-même Il se disait Il disait Mais il y a des choses On me dit Fais ci Fais ça Fais ça Mais je ne suis pas Vraiment convaincu Si tu n'es pas convaincu Donc essaye D'avoir l'information Directement De la part de ton Dieu Amen D'où l'intérêt De passer au niveau 2 Amen Il dit Bon je vais Je me réessayer Passer au niveau 2 Moi j'ai dit Yes Est-ce qu'on peut Acclamer les seigneurs Nous sommes dans le Uber Et je lui ai fait faire La prière Du salut Il a dit Je vais J'accepte Je comprends Que c'est un niveau supérieur Et je vais accéder A ce niveau supérieur Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Dis encore Tu dois démontrer Démonstration d'esprit Et de puissance Partout où tu es Tu dois démontrer Tu es un témoin Et un conquérant Amen Ne rentre pas Dans des discours Interminables Des trucs Non Dis des choses simples Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Après je le dis Après niveau 2 Il y a aussi Niveau 3 Niveau 4 Niveau 3 C'est les serviteurs Doulos Niveau 4 C'est l'épouse Oui Et ici C'est quel niveau Vous êtes à niveau 2 Niveau 3 Eh Dis à ton frère À ton sœur Monte 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 Dis-lui Monte On t'attend au sommet Au niveau 4 Amen Donc vous voyez Que La connaissance de Dieu C'est marcher dans Dans une vie Marcher avec une vie D'intimité Marcher dans Dans une vie D'intimité Et elle commence Par une vérité Donc tu dois d'abord Connaître la vérité C'est ça la vérité Si tu connais pas Cette vérité là Tu ne peux pas Avancer C'est ça la première étape Amen Et puis Tu dois pas te limiter Dans la vérité Parce que si tu connais La vérité Tu peux connaître Des versets Des passages Mais tu ne connais pas Dieu Amen Il y a des passages Que tu connais Parce que tu peux Connaître Ce que j'ai Mais tu ne connais Pas ce que je suis C'est vrai Ou c'est pas vrai Tu peux connaître Mon nom Je m'appelle Emmanuel Mordiva Oui Tu connais Que j'ai des enfants Je suis père D'une multitude Amen Oui tu connais tout ça Mais Mais tu ne me connais pas Véritablement Amen Donc ça veut dire Qu'il faut Arriver au niveau De l'interaction Au niveau De l'expérience Expérimenter Parce que par exemple Le président Macron Il a son premier ministre Amen Avec qui Tous les jours Il y a de l'interaction Parle La connaissance Le niveau des connaissances Est beaucoup plus élevé Que nous Amen Il y a des fois Tu peux voir Ah Euh Ah le président Toujours après Prend son café Il fait ceci Ou quand il n'est pas bien Il va s'enfermer Et tout ça Mais ce sont des choses Si tu es simplement Au niveau informationnel Tu ne peux pas avoir Tu dois comprendre Le coeur de Dieu Pourquoi il y a des fois Dieu Voilà Pourquoi il agit comme ci Comme Et ça c'est dans l'interaction Et tu grandis avec ça Amen Parce que tu vois La manière dont il fait La manière dont il agit Tu as un aspect De connaissance Des dieux Amen Mais ce n'est pas tout Dis encore ton frère A ta soeur Ce n'est pas tout Tu dois monter encore Un niveau supérieur Et le niveau supérieur C'est Tu dois développer Ce qu'on appelle Une vie personnelle Une vie D'intimité Avec lui Ça veut dire que Tous les jours Avoir une relation C'est cette relation Là De Abatir Avec le Paracletos Amen Tous les matins Tu es là Saint Esprit Bonjour Saint Esprit Qu'est-ce que nous faisons Aujourd'hui Qu'est-ce que nous donnons Comme message Amen Moi c'est Souvent Les gens de la com Attent Pour avoir les versets Ils attendent J'attends jusqu'aux Dernières minutes J'ai dit Parce que je ne sais pas Je n'ai pas la certitude J'ai dit Seigneur Qu'est-ce que tu veux dire Il faut que je puisse savoir Exactement Qu'est-ce qu'il veut dire Parce que je ne veux pas Donner quelque chose Que Dieu n'a pas dit C'est ce cœur Parce que tu veux donner La nourriture Autant convenable Parce que tu peux donner Une nourriture Qui n'est pas La nourriture appropriée Dis à ton frère A ta soeur Tu dois monter Développe Cette relation D'intimité Parce qu'il est tout Pour toi Il est ta vie Il est Il est précieux Pour toi Il est ta richesse Il est ton or Il est ton argent Il est ta richesse Il est tout pour toi Tu dois développer Cette relation Amen Amen Parce que quand tu connais Ton Dieu Tu agiras avec fermeté Qu'elle que soit La déstabilité Comme on a vu tout à l'heure Avec Jésus Il était tranquille Il n'était pas déstabilisé Le vent peut se lever Même si on te dit Voilà Il y a une maladie bizarre Tu vas Tu fais l'examen On te dit Il y a un cancer Même si Si Tu ne connais pas Dieu Tu vas être brûlé Tu n'as pas encore Développé les symptômes Du cancer Mais dès que tu sors Du bureau Du docteur Il y a des symptômes Du cancer Qui commencent à arriver Il y en a même Qui partent vite A cause de la peur Quelqu'un peut dire Aïe 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 Vous voyez pourquoi C'est important De chercher A connaître Dieu Afin d'agir Parce que l'ennemi Il utilise des ruses Il veut que tu puisses Pas accomplir La volonté de Dieu Il veut que tu ne puisses Pas rentrer Dans ta destinée Alors il enverra Des ruses De toutes sortes De manières C'est pour cela Tu dois chercher Cherche à connaître Dieu Cherche Cherche A connaître Et comment On connaît Dieu On cherche C'est dans la parole Tu vas rechercher Tu vas méditer la parole Tu ne laisses pas tomber A terre les paroles du Seigneur Quand Dieu parle Tu médites Cherche à développer Cette relation Cherche à bâtir La relation avec lui Et c'est comme ça Le Seigneur Petit à petit T'amènera A un niveau supérieur Où Quelles que soient Les adversités Quelles que soient Les assauts de l'ennemi Tu seras inébranlable Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Amen, Amen Alors aujourd'hui On a abordé On a On a On a commencé On a commencé De voir L'esprit de connaissance On n'a pas terminé Il y a beaucoup de choses Il y a la partie crainte De l'éternel Aussi à voir Mais c'est un voyage Amen Ça ne sert à rien De courir Il faut partir tout doucement Parce qu'il faut Que nous puissions Asseoir Ces manifestations Du Saint-Esprit Parce que nous Devons fonctionner Avec le Paraclétos Et avec l'onction Des dieux Amen Et quand on se laisse Remplir Jusqu'à la plénitude Du Saint-Esprit Alors nous voyons Les manifestations Du Saint-Esprit Et ces manifestations Là nous devons Comprendre Comment l'onction Functionne Amen Comment l'onction Comment il agit Il y a des fois Tu es utilisé Mais tu ne comprends Pas comment Pourquoi Mais Dieu Veut te révéler Comment il fonctionne Il veut te révéler Son coeur Il veut te révéler Parce que là À ce moment là Tu agiras Avec fermeté Et tu ne tomberas Pas face Aux Tentatives De déstabilisation Aux russes Du diable Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Amen Amen Voilà Si tu peux Te tenir Débou Est-ce que tu peux Léver la voix La voix Pour dire Est-ce que tu peux Léver la voix Pour dire Est-ce que tu peux Léver la voix Est-ce que tu peux Léver la voix Mon désir C'est de t'aimer Te connaître Mon désir Mon désir De t'aimer De t'aimer Te connaître Oh Te connaître Te connaître Ah Seigneur Je désire Te connaître Je désire Te connaître Ah Donnez-moi 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 Mon terre Un niveau Supérieur Ah Seigneur Je ne veux pas rester A ce niveau Basique De connaissance Au niveau Informationnel Parce que je veux Te connaître Je veux connaître Comment tu es Je ne veux pas Simplement connaître Les aspects De ta vie Mais je veux Te connaître Dans l'intimité Aïe Je veux te connaître Je veux te connaître Toi Le véritable Dieu Et la vie Éternelle Parce que Seigneur Je vais agir Conformément Ta parole Je veux être Ter Je veux être Je veux être Ferme Face aux Assauts De l'ennemi Face aux ruses Du diable Je ne veux pas Être branlé Parce que Tu as dit Ceux du peuple Qui connaîtront Leur Dieu Agiront Avec Fermeté Donnez-moi Agir avec Fermeté Donnez-moi Agir avec Fermeté Accorde-moi La grâce De te connaître Ah Le véritable Dieu Seigneur Tu as dit Tu as dit Dans ta parole Tu as dit Mon peuple M'adore En esprit Et en vérité Donne-moi T'adorer En esprit Et en vérité Donne-moi A connaître Ton cœur A connaître Ton cœur Qu'est-ce qui est Dans ton cœur Ah Pourquoi ton cœur Pleure Et Seigneur Nous savons Que ton cœur Pleure Pour le salut Des âmes Donne-moi A rechercher A rechercher Ton cœur A rechercher Les désirs De ton cœur A vivre Pour ton bon plaisir Donne-moi Dès le matin A chercher A rentrer Dans ta présence A rentrer Dans ta présence A Robo Chaya Parce que Tu veux partager Les secrets Tu veux partager Le secret Le secret De la journée Tu veux partager Aïen Aïen Ché Le Braham Accorde-moi La grâce Seigneur De te chercher Seigneur Je ne veux pas Être éloigné De toi Je ne veux pas Avoir une connaissance Seulement Informationnelle Ou une connaissance Interactionnelle Interactionnelle Par expérience Mais je veux aller Je veux aller jusqu'à Cette maladie Il n'était pas Je sais que tu m'exaltes Je sais que tu m'exaltes Je sais que tu m'exaltes toujours Jésus connaissait son Père Il connaissait son Père Il connaissait comment j'ai Comment Dieu agissait Par le mystère De l'action des grâces Le miracle s'est produit Merci Seigneur Seigneur alors que tu nous apprends Jour après jour A comprendre les manifestations du Saint-Esprit Tu nous demandes de constamment A être rempli du Saint-Esprit Et de voir les manifestations du Saint-Esprit Tu nous expliques pas à pas Comment il est important de rechercher A vivre ces manifestations Parce que c'est la dimension Où tu accomplis A travers nous Des exploits Tu veux faire des exploits dans nos vies Tu veux gagner Cette île de France Tu veux gagner cette ville Tu veux gagner la France Ah Seigneur accorde-nous la grâce De nous lever Et de rentrer dans ton intimité Afin de recevoir la connaissance De l'éternel Ce n'est pas simplement La connaissance des choses Mais la connaissance Autant convenable Ce que tu veux faire Ce que tu veux accomplir Afin de comprendre Les opérations de Dieu Seigneur je t'en supplie Accorde-nous la grâce De rechercher ce cœur Un cœur disposé Et disponible Pour être utilisé Par toi et seul Seigneur nous te supplions Nous voulons te connaître Donne-nous à te connaître Afin d'accomplir Ta volonté parfaite Sur la terre Merci Seigneur Merci pour ce culte Merci pour cette parole Que tu as libéré Seigneur que cette parole Seigneur tombe sur Un cœur fertile Et produise un fruit Digne de répentance Et digne de gloire A toi qui fais toutes choses La merveille A toi l'honneur A toi la puissance A toi la gloire Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ Nous avons ainsi prié Avec action des grâces Et révérences Amen 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 Gloire à Dieu Sous-titres par Jésus